Mia Mia est encore un bébé. Enfin, plus tout à fait. Mia est petite, plus petite que ses frères, plus petite que ses soeurs. Mia est le tétard le plus minuscule de toute la mare. Elle est le tétardique qu'il lui faut se trémousser deux fois plus que les autres pour arriver à les suivre. « Dépêche-toi ! » lui crient ses frères et soeurs. « Sinon, Gros-Gloups te mangera ! » Mia n'a jamais vu Gros-Gloups. Certains disent que c'est un énorme poisson très méchant, qu'il hante les profondeurs sourdes et inquiétantes de l'étang, qu'il est aussi vieux que la boue dans laquelle il se cache, et que, pour se glisser hors de son repère, il attend que le soleil se couche et que l'eau se fasse grise. Et alors... Gloups ! Mia décide de ne pas écouter ses histoires. Mais, juste au cas où, elle préfère rester dans les eaux claires et ensoleillées de la mare, là où elle ne risque pas de croiser Gros-Gloups. Quand la lumière du jour décline, Mia se réfugie prudemment au milieu des cailloux et des plantes, espérant qu'il ne la trouvera pas. Chaque jour, tous les levés de la mare grandissent un peu plus. D'abord, leurs pattes arrière se mettent à pousser, puis apparaissent les pattes à brouh. Et même de jolies palmes, leurs cuisses s'allongent et se musclent. Zou ! Ils filent alors dans les courants, aussi vite que des éclairs. Pfiou ! Pfiou ! Pfiou ! Leurs que rétrécissent et bientôt disparaissent. « Hourra ! On est grands maintenant ! » Mais pour Mia, c'est différent. Elle reste petite. Chaque soir, avant de s'endormir, Mia se rend bien compte que ses frères et sœurs sont de moins en moins nombreux. Dix, neuf, huit, sept, six... Mia passe son temps à compter. Cinq, quatre, trois... Mais où sont-ils passés ? Elle préfère encore ne pas savoir. Un jour, Mia joue avec son dernier frère et sa dernière sœur et elle entend celle-ci crier dans l'obscurité. « Hé ! Gros gloups ! Tu ne nous attraperas jamais ! » Mais soudain, le silence envahit la mare. « Je crois bien qu'il ne reste plus que nous ! » murmure Mia à son frère. Et bientôt, Mia se retrouve seule. Vraiment seule. Mais elle est forte et maligne. Elle sait où se cacher. Gros gloups ne la mangera pas. Quand tout à coup... Gros gloups ! Mia se met à nager plus vite que jamais ! Elle nage vers la surface, encore plus haut, toujours plus haut. Alors Gros gloups pique vers le fond de l'étang, regagnant son repère de boue sombre et de vase gluante. Mia saute sur un caillou. La lumière du soleil est éblouissante. Elle ne peut s'empêcher de cligner des yeux. Elle se sent bien hors de l'eau. « J'ai perdu ma queue ! Je suis enfin grande ! » s'écrit-elle. Mia est devenue une grenouille. Elle se sent toute drôle. Ça fait comme un chatouillis qui naît dans son ventre et qui parcourt tout son corps jusqu'à l'extrémité de ses pattes. Soudain, tel un ressort, pour la première fois, elle bondit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501